Bienvenue chez Malo, avec Jeanne et Conctil et ses invités. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Chez Malo, où on reçoit des gens inspirants. Alors, je vous le rappelle, présenter de bonnes personnes à d'autres bonnes personnes. Je suis Jeanne et Conctil, heureux propriétaire de communication Jean Malo. Je vous remercie d'être à l'écoute en aussi grand nombre. Pour ceux qui n'ont pas encore adhéré à la chaîne YouTube, Bienvenue chez Malo, je vous invite à le faire. Probablement aussi que vous nous écoutez en audio. Nos émissions sont disponibles sur Spotify, également sur le site de Balado Québec. Alors, allez vous promener sur la page Facebook de Balado, vous allez le trouver. Mon invité cette semaine est venu me proposer ses services il y a quelques semaines de ça. et je le connaissais depuis longtemps, mais j'ai découvert ce qu'il faisait de nouveau et j'ai eu le goût de vous en parler. J'aime ça, des entrepreneurs qui évoluent avec leur domaine, des entrepreneurs qui font du beau. Alors, très content de le recevoir. On va l'admettre dans l'émission tout de suite. Il s'agit de Mathieu L'Étoile de Photo Altitude. Alors, bonjour Mathieu. Bonjour Janic. Ça va bien? Oui, toi-même? Oui, alors on va te voir en image. Et voilà, on t'entendait, mais on va te voir maintenant. Mathieu, Photo Altitude, ça fait quand même un bon bout de temps que ça existe. Exactement, ça fait dix ans cette année, honnêtement, que j'ai eu cette idée-là de faire de la photo de façon différente un peu. Oui, bien, moi je me souviens, les premières fois que j'ai vu ton entreprise, que je t'ai vue, c'était dans des salons, divers salons, où t'étais, t'allais exposer avec un immense mât. Alors, toi, tu prenais des photos, à ce moment-là, les drones n'étaient pas du tout à la mode. T'avais un mât où tu pouvais prendre des photos de quelle hauteur? Tout dépendant. Le mât allait jusqu'à 17 mètres, le plus gros des deux, qui tenait sur un véhicule principalement. OK. Sinon, j'avais des versions un peu plus portatives aussi, pour, mettons, aller dans les cours arrière des propriétés ou des choses comme ça. Le but à l'époque, c'était, comme tu dis, les drones, ça existait, mais c'était encore assez ésotérique, disons. C'était à peu près impossible aussi de mettre des caméras de qualité dessus. Tu sais, ça commençait il y a 10 ans, les premières générations de GoPro, que l'image était coup-ci, coup-ça. Sinon, il y avait évidemment, bon, il y avait moyen, mais c'était très, très, très coûteux. Et c'était encore très difficile de mettre des caméras de meilleure qualité. Fait que moi, l'idée du mât était d'être capable d'avoir une image semi-aérienne, mais d'utiliser le même appareil que, normalement, un appareil photo professionnel qu'on a dans nos mains et qui est capable d'avoir de très bonnes qualités d'image. Alors là, tu installais l'appareil photo sur le bout du mât, à l'extrémité, et là, tu montais le mât. C'est ça. Le mât se montait, ça se monte de façon, c'est un petit compresseur à air qui montait le mât, donc pneumatique. Puis moi, à distance, via un module sans fil, je voyais exactement ce que la caméra voyait. Je suis capable de contrôler les paramètres de la caméra. J'avais une télécommande un peu comme une télécommande, justement, de drone, mais qui, elle, servait juste à commander l'angle de la caméra et le zoom aussi de la caméra. Ça me permettait de voir en arrière. Quel était ton bagage avant de démarrer cette entreprise-là? Qu'est-ce qui t'a donné le goût de travailler dans ce domaine-là? Bien, moi, je fais de la photo depuis des années. Puis je voulais commencer à offrir un peu plus, ouvrir un peu, parce que ça dépasse un peu, juste le loisir. Mais la photo, beaucoup de monde en font. Je ne voulais pas être un de plus qui fait la même affaire que les autres. Fait que le but, c'était d'arriver avec une solution, une idée de quoi de différent aussi. Puis souvent, les gens, juste voir une bâtisse au sol ou voir une bâtisse à juste 15-20 pieds dans les airs de différence, c'est le jour et la nuit pour la différence. Vraiment. Et je pense me rappeler que quand tu exposais à différents endroits, il y avait comme vraiment un engouement. Les gens avaient quand même le sourire quand ils voyaient cette entreprise-là, parce qu'ils voyaient le mode. Tout le monde trouvait que c'était logique. Tu me racontes ça, on dirait que c'est une vieille technologie, mais ça fait juste 10 ans. Tu me parles de quelque chose, voyons, c'était donc bien bizarre. Ça t'avait coûté combien au départ, à peu près, l'investissement, pour démarrer ça? Je vous dirais, l'investissement, ça devait être une quinzaine de mille à peu près dans ce coin-là. Le plus compliqué, c'était plus d'importer le mode, parce que ça vient de la Grande-Bretagne. Donc, il fallait que j'apprenne un peu. Je suis devenu un broker, parce que c'est moi qui fallait que s'occupe de l'importation, parce que eux autres là-bas, ils pouvaient me trouver un transporteur. Mais tout ce qui est importation, puis à cause de la valeur, c'est pas comme maintenant que tu achètes de quoi sur eBay, puis que ça arrive, puis que c'est un peu plus compliqué que ça. Tu sais, puis c'est... Fermer le mât fait 10 pieds de long. Fait que t'imagines un peu la grosseur du... La logistique de ça, c'est pas facile. Ça n'arrive pas par Post-Canada, disons. Puis, c'est ça. Fait que c'est un peu une logistique, puis ça vient avec un trépied. Donc, il a fallu que moi, après ça, j'invente une façon de le faire tenir sur un véhicule, question de plus de solidité. Parce que sur le trépied, tu pouvais presque pas mettre de poids en haut, puis tu étais obligé de mettre des auberts pour le tenir au moindre verre. Fait que c'était un peu plus limitatif. Fait qu'en le mettant sur un véhicule, le véhicule ajustait comme un poids pour le tenir. Mais tu sais, tu dis ça de même, ça a l'air simple, mais... Ah non! Je sais pas qu'il y a des pentes, il y a des côtes. Fait que moi, il faut qu'il soit droit, même si le véhicule est en angle. Donc, ça a été un peu de recherche et développement pour réussir à trouver la façon de... Mettre le mât tout le temps droit, peu importe l'angle du véhicule. Puis après ça, bien, à mesure qu'on change de véhicule, évidemment, il faut réajuster le système, on ne faut pas ré-mesure. Et aujourd'hui, t'as encore le mât, mais il sert plus à grand-chose. Non, effectivement, il est encore là. Je me sers de la petite perche encore à l'occasion. Le grand mât, je regarde, j'ai eu des... C'est drôle parce qu'évidemment, j'ai eu des offres. Quand je n'avais de besoin, j'avais des offres pour l'acheter. Maintenant, je n'ai plus besoin, je n'ai plus vraiment d'offres pour l'acheter. Mais souvent, ce que ça peut servir, sérieusement, ce que je regarde, c'est soit des sentiers de construction, des choses comme ça, qui ont besoin d'installer une caméra de surveillance plus en permanence. Oh, ce serait intéressant, ça! J'ai fait un 6-8 mois de construction, ils veulent installer ça. Ou j'ai eu des approches pour des gens qui ont des chalets loin, loin dans le bois. Puis pour réussir à pogner du signal, ils ont besoin de se mettre une antenne juste pour être capable de monter assez haut, pour pogner le signal au-dessus des arbres, maintenant. Fait que j'ai eu des offres pour ça, ça n'a pas débloqué. Pour l'instant, il est là, de temps en temps, je vais le voir, je vais quand même faire l'entretien dessus, parce que c'est quand même un système avec de l'huile, des choses comme ça. Fait qu'on va le faire à l'entretien à l'occasion. Mais c'est intéressant, peut-être que ça se louerait à défaut de la vente, c'est peut-être un peu compliqué, mais je trouve que l'idée est très bonne, de dire qu'il y a des gros chantiers, parfois, et ils se font constamment voler sur le chantier. Alors, c'est une avenue qui est intéressante, d'avoir un mot fixe quelque part. Alors, effectivement, avis aux intéressés, vous êtes un contracteur ou vous avez besoin de surveillance dans la cour de votre entreprise, ça peut être une cour à bois également, tu sais, j'en connais. Le petit avantage, c'est que c'est versatiste, ça se transporte sur presque n'importe quel véhicule. Donc, donner une idée aux gens un peu de quoi ça a l'air, c'est les gens, je te rappelle, il y a quelques années, les camions de télévision de direct, les camions micro-ondes. Et qu'on voit encore, d'ailleurs. Encore, de moins en moins, mais qu'on voit encore. C'est un peu le même principe, le même principe de moi, un petit peu plus petit, évidemment, mais c'est le même principe un peu, là. Donc, au début, je pensais pour que le monde s'inspirait des questions, là. Il faut y avoir un véhicule stationné sur le côté du chemin avec un poteau qui dépasse de même, là. Vraiment. Qui t'embauchait au départ? Ça a été quand même assez variable. Je te dirais que les agents d'immeubles, évidemment, mais autant les commerces aussi pour la publicité. C'était vraiment, moi, dans ce temps-là, c'était vraiment axé photo. C'était plus difficile de faire de la vidéo avec les appareils dans ce temps-là. Fait qu'un commerce, tu sais, un grand commerce ou qu'il y a une grande cour ou quelque chose comme ça qui veulent voir une vue d'ensemble. Avant ça, c'était l'hélicoptère ou l'avion qui était utilisé. Mais souvent, à cause des hauteurs, on voit plus le toit qu'on voit la devanture intéressante du bâtiment. Donc, on arrivait avec des choses comme ça ou des suivis de construction. On retourne à la même place. C'est 50 étapes. Ou deux ou trois semaines, un mois, tout dépendant de l'étape, exactement. Ah, c'est intéressant. Ça va me voir une belle vue d'ensemble d'une seule fois. Oui. On va mettre le mot de côté parce que là, les drones sont arrivés. C'était déjà un peu dans le paysage au départ. Mais là, toi, tu as continué à observer ce phénomène-là. Et rapidement, tu es devenu quelqu'un qui a suivi des cours pour avoir des certifications gouvernementales, pour avoir le droit d'opérer un drone. Parce que là, tout le monde peut acheter un drone, même à la pharmacie. J'en ai vu à vendre à un moment donné. Mais c'est vrai. Alors que ce n'est pas tout le monde qui… Il ne faut pas qu'il y ait mille drones dans le ciel, n'importe où, n'importe comment. Donc, le gouvernement a réglementé ça. Et toi, rapidement, tu as obtenu des certifications. Exactement. Ça a été presque un chemin à une croix, dans le fond. Parce qu'au début, quand j'ai commencé les drones, il y a à peu près cinq ans, il y avait une réglementation qui était en place, mais qui s'appliquait pour l'utilisation commerciale. Le gouvernement faisait une différence entre si tu veux l'utiliser pour le loisir et si tu veux l'utiliser commercialement. Si tu veux l'utiliser pour le loisir, il n'y avait dans le temps à peu près pas de règlement. Non, c'est vrai. Tout le monde pouvait… Tu vas être presque aussi dangereux que tu voulais. Le seul règlement, c'était de ne pas mettre en danger les autres avions, ce qui est assez vague. C'était écrit vraiment comme ça. Mais pour le commercial, c'était vraiment… Il fallait faire une demande. Les premières années, il y a cinq ans, quand j'ai commencé, chaque fois que je voulais aller photographier, je devais faire une demande à Transports Canada. C'était toujours à la pièce comme ça. Il fallait recommencer à chaque fois. C'était toujours à la pièce. Puis si on parle de presque une quarantaine de pages, de documents, de plans de vol à chaque fois. Puis c'était minimum un mois à l'avance. Puis même quand j'ai eu… Il y a eu un été où ça a pris trois mois avant d'avoir mes autorisations. Fait que à un moment donné, tu essaies de faire de quoi? Mais là, tu essaies de le faire légal, le plus sécuritaire possible. Le client, il fait comme il veut. Mais là, à un moment donné, il fait comme non. Puis là, tu as quelqu'un d'autre qui passe par là en arrière. C'est ça. Puis quelqu'un d'autre qui passe, lui, il ne regarde pas les règlements, puis qu'il le fait. Puis là, tu fais comme… Le gouvernement a continué à bouger. À un moment donné, il est devenu… Ces demandes à la pièce sont devenues annuelles, mais pour certains secteurs, moins dangereux. J'ai été un des premiers à réussir à avoir ce qu'on appelle un permanent. C'était juste pour la section Québec pour les… Mettons, en dehors des villes, en dehors de la campagne, des choses comme ça. Ça, c'était permanent. Après ça, ils ont ouvert un peu plus permanent. Mais là, en ville, à certains endroits, j'étais encore un des premiers à avoir cette autorisation-là. Ils ont évolué encore un peu. C'est une grosse machine, Transport Canada aussi, évidemment. Puis les drones, ça arrivait tellement vite qu'il fallait qu'ils essaient de suivre, disons. Il y a un permanent après ça canadien. J'ai encore été un des premiers au Canada à avoir l'autorisation de voler à grandeur du Canada où je voulais. Je pouvais aller décoller sur le bout de la piste à Dorval, si je voulais, avec les documents. Quand même. Là, on est passé d'un extrême à l'autre. Mais toi, tu n'as jamais arrêté de suivre l'évolution. Et dès qu'ils modifiaient la réglementation, ils te permettaient des choses. Tu étais le premier peut-être à lever la main, dire « OK, moi, je veux être juste pour faire ça. » Exactement. Fast-forward à l'année passée, juin de l'année passée. Là, c'est la nouvelle réglementation qui est rentrée en vigueur qui, maintenant, tout le monde, c'est-à-dire même si tu veux t'acheter un drone au Walmart pour le plaisir, tu es obligé de suivre un test. Tu veux de passer un test en ligne? Tout dépendant, il y a deux tests, un de base et un plus poussé, tout dépendant de l'endroit où tu veux opérer. À moins que le gouvernement est un gouvernement, il y a beaucoup, tout le temps, des petites virgules. Si, exemple, les petits drones, les micro-drones qui pèsent moins de 250 grammes, eux, tu n'as pas besoin d'avoir un permis. Sinon, les autres, on en prend un. Puis, pour passer le permis avancé, pour pouvoir voler, justement, à Montréal, près des aéroports, dans les zones de contrôle ou à côté, ça, ça prend le permis avancé. Puis, pour passer le permis avancé, en plus d'un test en ligne, il faut passer un examen en personne avec un évaluateur qui évalue ton plan de vol, qui évalue tes choses comme ça. Puis, ça, il y a 400 évaluateurs à grandeur du Canada seulement. Puis, je suis un de ceux-là. J'ai été un des premiers encore à être… Pour la région de l'Estrie, je suis un de ceux que les pilotes qui veulent avoir l'avancé viennent voir. Et moi, je lui ai fait passer l'examen. Ah oui! OK! Alors, maintenant, est-ce qu'il y en a beaucoup qui viennent t'avoir depuis ce temps-là? L'année passée plus. Cette année, c'était un petit peu plus tranquille. Mais il n'y en a pas encore beaucoup, beaucoup… Il faudrait que je ressorte les chiffres exacts, mais il y a quelques jours, les chiffres sont sortis pour le Canada. Puis, il n'y a pas encore 4000 pilotes qui ont le certificat avancé au Canada. C'est 3800 ou 3900 de mémoire. Pilote à grandeur du Canada qui ont le certificat avancé. Est-ce qu'on a des statistiques pour le Québec? Non, vu que c'est Transports Canada, ils le donnent vraiment pour… Toujours. Pour vraiment que d'autres l'ont, mais ce qui a été diffusé il y a quelques jours, c'est ça. Versus, mettons, de mémoire, il me semble que c'est 40 000 ou 45 000 certificats de base. Donc, c'est ça. Mais la grosse avantage du certificat avancé, c'est les zones aériennes, mais aussi, c'est que c'est possible de voler à plus près des gens. Parce qu'il y a vraiment une limitation en fonction du public. C'est vraiment ça. C'est vraiment une question de sécurité parce que, tu sais, un drone, c'est quatre hélistes qui tournent à… C'est quatre hélistes, mais c'est comme quatre couteaux qui tournent à 8000 tours minutes. Donc, s'il arrive quelque chose, effectivement, ça peut être dangereux de faire des blessures. Et là, on te reconnaît des aptitudes pour voler plus près des gens. Alors, cette certification-là dit « ce gars-là est capable de le faire ». Si un de ses clients l'appelle pour prendre des vidéos aériennes, le lendemain, il peut être là. Il n'y a pas besoin de remplir les 40 pages pour se présenter. C'est ça. À moins, comme je disais, il y a tout le temps des… Si on est dans une zone de contrôle, exemple, Montréal, Québec, là, il faut demander une autorisation. Ils suggèrent deux jours, mais normalement, en quelques heures, on a l'autorisation. Donc, dans le fond, c'est comme n'importe quel avion. Si on prend un exemple, ici, dans le coin de Sherbrooke, on n'a pas d'un espace aérien contrôlé. Un pilote d'avion peut aller décoller à l'aéroport de Sherbrooke, aller tourner, faire le tour qu'il veut, puis venir atterrer, puis c'est fini là. S'il veut rentrer dans l'espace aérien de Montréal, il est obligé de demander une autorisation pour rentrer dans cet espace aérien-là à cause de la densité de… Il y a énormément de trafic, là. C'est ça, exactement. Fait que pour les drones, ils ont fait un peu la même chose, dans le fond, pour nous intégrer le mieux possible avec nous. Oui. Je vais essayer d'aller voir ton site Internet. Alors, je vais juste me rendre… OK. Alors, je ne sais pas si tu vas le voir. Est-ce que tu le vois en ce moment? Oui, je le vois. OK. Alors, beau site Internet et ça va donner une idée aux gens de tout ce que tu peux faire parce qu'il y a des photos sublimes. La photo qu'on voit présentement, c'est une photo de viaduc qui est en construction, c'est ça? Exactement, exactement. OK. Il y en a une autre que je… Ça, c'est vraiment une compagnie… C'est la compagnie qui, eux… Le client, dans ce cas-là, c'était eux qui coulaient le tablier du pont. OK. Ils voulaient pouvoir avoir des résultats un peu, l'évolution de leurs travaux. OK. Ils voulaient pouvoir montrer ça. Attends, j'ai vu dans tes projets, il y avait, entre autres… Ah, voilà. Alors, ici, on est dans l'est de Sherbrooke, sur la rue King Est. Et là, bon, on reconnaît le Dairy Queen, là, pour les gens de l'endroit. Mais là, il y a des travaux qui se déroulent. Ça doit être assez récent, cette photo-là. Celle-là, c'est quand même deux ans, peut-être, parce que si tu remarques, la section qui est juste à côté. Dans le fond, il y a le… où il y a les fondations. Oui. Je pense que c'est un dentiste ou quelque chose comme ça qui est là, présentement. Ça fait déjà quand même une couple d'années. Mais là, ils ont commencé présentement sur ce terrain-là. Ils ont recommencé, justement, parce qu'il va y avoir des résistances pour personnes âgées qui vont être bâties sur ce terrain. Ah, c'est à cet endroit-là. Oui, exactement. Probablement que le Dairy Queen, d'après ce que je vois, en passant en avant, d'après moi, même le Dairy Queen va disparaître parce qu'il n'est pas rouvert cette année, le Dairy Queen. Ah, OK. D'après moi, le Dairy Queen va complètement disparaître. Alors, il va être englouti par des résistances pour personnes âgées, peut-être. Alors, c'est intéressant. Encore une fois, tu as photographié des travaux. C'est des travaux de construction d'autoroutes. Exactement. OK. C'est sûr que c'est un petit exemple, évidemment, mais c'est vraiment souvent c'est les contracteurs qui veulent montrer l'évolution de leurs travaux, qui veulent pouvoir se faire évidemment pour servir pour leur propre publicité à eux ou des fois même des suivis de chantier pour être capable de contrôler et être sûr que tout est beau. Alors, ici, on voit la couverture, bon, photo et vidéo. On a une photo aérienne qui est le... Bon, on voyait le plateau Saint-Joseph. Je présume, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Exactement. OK. Tu parlais d'agents immobiliers, l'envoi de maison qui est photographié. Puis ça donne... J'essaie de rester sur cette image-là. Ça donne une très bonne idée où là, t'as la rivière, t'as de la forêt, tu peux... Et pour qu'un acheteur, bien là, il voit le paysage d'ensemble, en fait. Ça, c'est intéressant. Bien, c'est ça. C'est souvent... Le but pour les agents d'immeubles, c'est vraiment de montrer l'environnement. On veut voir la bâtisse, évidemment, le bâtiment, mais c'est surtout l'environnement parce que si tu veux acheter sur le bord d'un lac, les gens vont plus acheter l'endroit que la maison en tant que telle, souvent. Effectivement. J'ai même des demandes des fois que, tu sais, la maison, c'est secondaire dans le but des photos. Bien, effectivement. D'ailleurs, il y a une maison... Il y a une maison mobile qui s'est vendue pour 380 000 $ dernièrement. On se doute bien que c'est pas la maison mobile, mais c'est parce qu'elle est près du lac Mmefremagone. Donc là, c'est peut-être la maison mobile qui s'est vendue le plus cher. Exactement. Si tu vas dans la section blog en haut, le nouveau service que j'ai mis en section cette année, justement, c'est lui-là. Si tu cliques directement sur inspection de toiture, ça va ouvrir l'article au complet. OK. J'ai essayé d'avoir... Oui. Faut juste redescendre un petit peu ou continuer à lire. Tu peux juste cliquer sur le titre ou sur continuer à lire. Ah oui, oui. OK. Inspection de toiture. Donc, on arrive là. Une autre chose aussi que je... Tu sais, tant qu'à avoir le drone de l'avantage, on essaie de s'en servir le plus possible aussi. Inspection de structure en hauteur. Oui, d'envoyer quelqu'un sur le toit ou sur le haut d'une cheminée, des choses comme ça. Ça nous permet de... Au moins d'avoir une idée. Tu sais, si je ne suis pas... On n'est pas... Je ne suis pas un inspecteur en bâtiment. Ce n'est pas moi qui va dire « Hey, il faut que tu as ça, ça, ça comme réparation à faire. » Là, on remarque quelque chose. Et ce qui est intéressant dans cette image-là, c'est que là, c'est toi qui as pris les dimensions? En fait, c'est... Il y a une façon de prendre les images. Vous voyez, cette photo-là, c'est un assemblage d'à peu près une soixantaine de photos prises à différents angles, différentes positions du drone. Chaque image est géolocalisée. Oups! Wow! 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 Et là, c'est intéressant parce que... Oui, excuse-moi. Oui, c'est bon. C'est un service... Comme vous pouvez le dire. C'est un service auquel on ne pense peut-être pas de part à faire appel à tes... On ne pense pas à t'appeler pour ce genre de service-là, mais effectivement, tu as des immeubles où le toit est difficile d'accès puis on peut te contacter. Toi, tu débarques avec ton drone. Le cas, dans ce cas-là, je travaille justement... C'est avec des couvreurs. Moi, je suis capable de sortir avec certains logiciels les dimensions, les pentes du toit puis c'est précis au centimètre près. Wow! C'est 99% de précision. Donc, eux, souvent, ils gagnent du temps. Tu sais, moi, je vais sur un endroit, je prends les photos, je crée le rapport, je les envoie ça puis eux, avec ces dimensions-là, ils savent exactement la quantité de matériel qu'ils ont besoin pour préparer leur soumission pour présenter à leurs clients sans même avoir envoyé quelqu'un sur place. OK. Alors, c'est excellent. On voit ici la photo d'un de tes drones, je présume? Oui, exactement. Alors, bon, pour publicité corporative, vidéo, tu prends des photographies. Bon, on parlait de l'expertise également. Alors, ça, c'est quand même un bon appareil. C'est quoi les dimensions de ce drone-là? Bonne question. Écoute, c'est sûr que c'est quand même assez gros. Celui-là, c'est presque 4 kilos, le poids de la caméra. À même. Je sais à quoi ça l'a, deux pieds, trois pieds, presque de diamètre. Et là, on voit qu'il y a une très bonne caméra qui est fixée au drone. Oui, c'est ça. Celui-là, évidemment, j'en ai plus qu'un, mais celui-là, l'avantage, lui, c'est que la caméra peut tourner sur 360 degrés. Donc, on peut être un pilote qui pilote le drone et un caméraman qui, lui, contrôle seulement avec la caméra. OK. La grosse avantage aussi, c'est que la plupart des drones ont un objectif fixe. Ça veut dire que l'angle de vue est ça, puis c'est le seul choix. Lui, l'avantage, c'est qu'on peut changer les objectifs, un peu comme un appareil photo professionnel. Oui, OK. Donc, on peut s'adapter vraiment, aller chercher des détails, ou si on veut en avoir de quoi d'un peu plus serré comme point de vue. Et ça a des formats d'enregistrement aussi de très, très haute qualité. Cette machine-là, beaucoup de séries de Netflix sont tournées avec exactement cette machine-là. Ah oui, vraiment. Et de plus en plus, dans des films ou des séries de télé, on voit des prises de vue incroyables parce qu'on n'avait pas avant l'arrivée des drones. Oui, effectivement. On peut voler. Souvent, les gens, on avait les passes dans l'hélicoptère qui sont très, très hautes. Oui. Là, on peut vraiment faire des passes très basses. Souvent, les gens achètent des drones et là, ils vont voler le plus haut qu'ils peuvent. Mais moi, je trouve que le plus intéressant, au contraire, c'est juste de se rélever un peu. j'ai fait des shots des fois qu'on commence à trois pieds du sol seulement. Juste pour dire qu'on fait un rase-motte au sol et à un moment donné, on fait une élévation qui normalement, le début pourrait être fait presque à la main avec la caméra dans les mains, mais la séquence se poursuit et à un moment donné, tu fais comme, OK, on est rendu à 50-60 pieds dans les heures. Ah oui! Est-ce que ça t'arrive souvent d'aller faire des contrats avec deux personnes, un pour la caméra, un pour le drone? C'est assez rare, je te dirais. Dans notre milieu ici où on est, c'est quand même assez rare. Souvent, j'ai, évidemment, moi, la plupart de mes services en vidéo sont un complément d'autres compagnies qui, eux, offrent un service de vidéo et ont besoin de vidéos plus traditionnelles et ont besoin d'avoir des shots de drones de qualité. Alors toi, on t'appelle pour ça à ce moment-là. C'est ça, exactement. Moi, je prends les shots de drones puis je les envoie puis eux font le montage pour le client. Donc, eux sont souvent là pour me dire exactement ce qu'ils veulent. Mais côté coût, déplacer deux personnes puis tout ça, ça devient plus difficile. Il faut que ça m'aille la peine. Les séries télé, les choses comme ça, eux, ils ne se posent pas de questions puis ils sont tout le temps à deux. Toujours comme ça. Mais en même temps, c'est que ça prend un... Il faut que les deux personnes communiquent vraiment très bien parce que, tu sais, il faut être sûr que la machine est dans le bon sens par rapport à la caméra. tu ne peux pas juste dire quelqu'un qui... Même si tu es une meilleure caméraman, tu ne peux pas juste lui donner la télécommande puis qu'on soit capables les deux de faire un beau team pour réussir à faire un résultat de qualité. OK. Le drone qu'on a vu, ton drone, en fait, avec une caméra de qualité, ça représente quoi? Ça a représenté quoi comme investissement? Celui-là, avec tous les accessoires parce qu'évidemment, c'est le... Le drone en tant que tel, ce n'est pas si pire, mais c'est la quantité de batterie que ça prend, les moniteurs, tout ça. On est à peu près une douzaine de mille à peu près, celui-là. Oh, quand même! Et tu parlais de batterie, ça peut être autonome combien de temps du moment où tes batteries sont chargées? Tout dépendant des modèles. Celui-là, c'est à peu près une quinzaine de minutes par vol. Pas plus que ça? Pas plus que ça. Oh, quand même! On est à 18 minutes, tout dépendant. Il y a des plus petits drones qu'on se rapproche de presque 30 minutes puis on commence, les nouveaux qui viennent de sortir, on commence 30-32 minutes, mais c'est encore exceptionnel. Oui, c'est sûr que... La moyenne, c'est 15 à 20 minutes. OK. Toutes ces hélices-là, il y a un poids, ça tire du jeu. C'est ça, exactement. Ça fait que c'est beaucoup de batteries qu'il faut... Si c'est un projet qui est une coupe d'air à quelque part, bien, ça prend des batteries pour être capable de... On atterrit, on change de batterie, on décolle. Voilà. Un autre service que tu offres et moi, j'en ai profité. Alors, on va le montrer. J'ai dit, on va prendre l'exemple des locaux de communication Jean-Malo. Alors, moi, mon désir, c'était de louer mon local en tout ou en partie parce que maintenant, bon, avec ce qui est arrivé, avec la pandémie, etc., je dois repenser un peu la façon dont je donne mes courses qui a libéré une salle de classe parce qu'on ne peut plus se déplacer d'une salle à l'autre. ça devient compliqué. Alors, ça libère des locaux et toi, tu as dit, ben, on pourrait... Je pourrais aller prendre des photos, on aurait une vue 360 et on pourrait organiser une visite virtuelle. Honnêtement, j'avais déjà vu ça, mais on dirait que tant que tu ne l'as pas expérimenté, tu ne vois pas si tu ne vois pas c'est quoi l'ampleur de ça. Puis, ce que je trouve fascinant, c'est que tu n'as pas été là très longtemps pour tout ce que tu peux montrer, en fait. Et on va aller le voir. C'est parti, moi, je faisais déjà des images 360 au drone ou au sol, disons, individuelles, si tu veux. Puis, ben là, ça a été de prendre ces images 360-là et des assemblées pour créer une visite virtuelle. Oui. Alors, tu n'as pas été... Je ne comprends pas chez vous. La magie se passe plus par après moi de mon côté. Voilà. Ben oui. Les gens vont comprendre pourquoi. D'abord, est-ce que tu vois l'image présentement? Oui. OK. Alors, j'appuie sur play. Ah, c'est dommage parce que je voulais commencer avec l'extérieur. On va commencer avec l'extérieur. Donc, là, tu as pris des photos à l'extérieur. On voit ici le stationnement et vraiment, je n'en revenais pas de la qualité des images. Là, tu vois mon véhicule, le tien. Tu vois les gens qui sont à près de passer sur la rue. Alors, on voit ici la rue Bertrand-Fabie et je porte... Je veux... Bon, je veux que les gens portent leur attention ce point d'interrogation. Si je clique dessus, tu as mis des indications. Accès à 8 places de stationnement gratuites. Alors, c'est exactement ça. Donc, parfois, les gens ne veulent pas avoir un éditeur de payer des stationnements ou faire payer le stationnement par leur client, ce qui est un héritant, en fait. Donc, tu l'as inscrit. Et là, on a l'adresse 4336 Bertrand-Fabie. Ah, mon Dieu, il nous a trouvé sur Google Maps. Je n'avais même pas vu ça. Donc, ça, c'est intéressant. Tu as une autre indication. Donc, les gens, c'est vraiment interactif. Et là, on a une flèche. On clique dessus pour pouvoir entrer à l'intérieur. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, on entre et on arrive tout de suite à la réception de chez Communication. Jean-Malo, c'est hallucinant à quel point les images sont précises. On voit le titre des livres dans la bibliothèque Corpo, pratiquement. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et on a l'impression d'être debout dans le hall d'entrée à la réception. Et si on tourne comme individu, voici tout ce qu'on voit quand on est chez Malo. Alors, une enseigne, une enseigne de bois que j'avais sur Portland parce qu'on devait respecter le patrimoine sur Portland dans le temps. L'enseigne extérieure, on ne peut pas avoir une enseigne lumineuse. Mais j'avais payé quand même assez cher. Alors, j'ai décidé de la garder et de la mettre dans l'entrée. Mais on voit ici le long corridor et là, les différentes flèches. Si j'arrive vis-à-vis de cette flèche-ci, on voit que c'est la salle de conférence, la cuisine en arrière. On va cliquer dessus par la suite. Et tout de suite, à gauche, en entrant, je clique dessus salle de réunion. Encore une fois, point d'interrogation et ça, tu as tout fait ça de chez toi après avoir pris les photos. On clique dessus salle de réunion. On voit les dimensions de la salle. Donc, si on tourne, on voit, bon, c'est la salle où on visionne habituellement les exposés que les étudiants font. Maintenant, on va le faire à partir de la grande salle. On voit ici l'endroit où je fais mes entrevues avec les étudiants, entrevues radio, simulation d'entrevues à la radio. Ça donne une très, très, très bonne idée de la taille également. Donc, je leur pivote comme ça. Bon, mais là, j'ai l'impression d'être debout et de tourner dans la salle. De quelle façon tu t'y prends? Tu mets la caméra au centre de la pièce? Ça dépend vraiment de la pièce. Des fois, c'est mieux de la mettre au centre. Des fois, c'est vraiment, c'est à force d'en faire à un moment donné qu'on arrive dans un lieu, on a une bonne idée de ce qu'on veut montrer en premier. Tu vois, dans ce cas-là, moi, je voulais vraiment montrer la, permettre aux gens de tourner pour voir un peu la grandeur de la pièce comme s'il était au centre. Ben oui, c'est incroyable. Dans d'autres cas, des fois, si on disait, nous avons ton autre dans ta salle de conférence, il y a une photo vraiment plus à l'entrée de la salle de conférence. Fait que là, c'est comme si on était presque dans le cadre de porte et qu'on voyait la salle. Oui, voilà. Voilà l'image. Donc, je viens de cliquer sur la flèche pour la salle de conférence et ça, wow! Parce que là, on a le portrait d'ensemble, on voit ici le mur acoustique, donc les gens qui veulent enregistrer des vidéos, des émissions de qualité, ben le son est bon. C'est ici que je me trouve d'ailleurs. Le plafond, on a notre bibliothèque du succès. Bon, nos étudiants peuvent partir avec des livres, la caméra, le lutrin, parce qu'on enseigne ce genre de choses-là. Je clique sur le point d'interrogation. Dimension de la salle, 21 pieds 9 par 13 pieds 10. C'est drôle parce que cette table-là, je suis content qu'on l'ait pris en photo, elle est à vendre actuellement parce qu'on doit la remplacer. À cause du COVID, on voit que le 2 mètres, c'est pas respecté. Ça va être remplacé par de petites tables de 48 pouces par 24 pouces qu'on va pouvoir disposer en salle de classe ou en U. Donc, c'est intéressant de voir ça. Ici, on a des cabines d'enregistrement. On n'a pas vu l'intérieur, mais c'est pas grave. Et là, si on tourne, on voit encore un mur acoustique et on peut ressortir. On nous indique, bon, voulez-vous retourner dans le hall d'entrée? Voulez-vous aller dans la cuisine? Je vais cliquer sur cuisine. Et là, on voit la cuisinette. Point d'interrogation. À votre disposition, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière, distributrice d'eau froide. Donc, ça, c'est intéressant. Vous voyez la salle de bain ici. Vous voyez l'endroit où on a le café, la distributrice d'eau froide. Alors, c'est hyper détaillé. Quelqu'un peut se promener là-dessus et on peut, et là, on voit la porte d'entrée qui donne accès au stationnement. J'ai envoyé ça à Commerce Sherbrooke parce que lorsqu'on a des locaux à louer, eux veulent le savoir. Ils tiennent un répertoire des locaux à louer parce qu'ils sont, beaucoup de gens d'affaires vont les voir en disant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des locaux à louer, par exemple, dans Lennoxville, dans Rock Forest, dans le district de Brompton ou ces choses-là? Et là, eux tiennent un répertoire et quand je leur ai envoyé ça, ils ont trouvé que c'était vraiment très élaboré comparativement à ce qu'ils avaient et tout de suite, il y a eu des gens intéressés. Il y a eu des gens intéressés mais je trouve que la beauté de ça, c'est qu'on ne perd pas de temps. Les jeunes n'ont pas besoin de t'appeler pour avoir plein d'informations. Ils ont déjà beaucoup d'informations et je trouve que ça aide à filtrer ceux qui ont un réel intérêt. Lorsqu'ils visitent virtuellement ta salle, s'ils disent « Ok, ça m'intéresse, je vais aller le voir en personne. » Là, ils t'appellent mais il y a plein de gens qui n'auront pas à t'appeler parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils veulent. C'est ça, exactement. Les informations qu'on met, évidemment, c'est libre à chacun. Moi, je t'ai demandé que veux-tu comme informations sur… Je suis allé voir un peu sur ton site internet voir ce que tu avais dans le document que tu avais préparé justement pour faire la location. Donc, c'est libre à chacun. On peut mettre des liens, on peut ne pas en mettre. On peut mettre des images, on peut mettre du son, on peut mettre des vidéos, on peut rajouter vraiment plein de choses. On peut faire aussi plus de photos, exemple, souvent dans les appartements ou les maisons pour vendre ou pour louer. On met un petit peu plus de photos. On a vraiment, on avance dans le corridor, on va un petit peu plus loin, on peut se déplacer un peu plus que dans le cas présent. Pour toi, on a fait vraiment les points principaux. On a montré les points principaux. Oui. Et c'est valide. Le gros avantage par rapport à une photo traditionnelle, comme tu le dis, c'est que tu peux vraiment voir au complet au lieu de juste un angle de vue qui est parfois un petit peu embêtant de savoir de quoi la pièce a vraiment l'air. Là, on peut le voir. Oui. J'ajoute à l'occasion, pour Chez-vous, on ne l'a pas fait, mais j'ajoute aussi des fois un plan du bâtiment. Oui, oui, oui. Si tu as un plan du bâtiment, dans une image en bas, exemple, on aurait le plan et à partir de là, les gens peuvent choisir. Je vais aller voir la cuisine, je vais aller voir la salle à dîner, je vais aller voir la salle à dîner. Ah! Oui, c'est intéressant, ça. Il arrive directement dans la pièce et ça permet de voir une idée parce que, tu sais, chez vous, il n'y a pas beaucoup de pièces, donc c'est assez facile de voir où on est, mais des fois, tu rentres à un endroit où il y a beaucoup de bureaux, beaucoup de pièces, fait 5-6 fois que tu cliques, je suis rendu où. Oui, oui, effectivement. Ça permet de... Là, tu as la vue d'ensemble. C'est ça, exactement. Et je montre le petit bureau qu'il y a à droite chez Mano parce que ça, c'est un bureau de 10 par 10,5, donc tu as été capable que ce soit une grande pièce ou une petite pièce, ça, c'est une petite pièce, mais là, on fait le tour. Les gens voient exactement, voient lorsqu'on est debout dans le cadre de porte, on voit la réception, mais ça, c'est vraiment un petit bureau et peu importe la taille, toi, tu sais comment installer l'appareil et on est capable de faire le tour. Là, vous voyez les murs flash, c'est une de mes amies orthopédagogues qui louait ce bureau-là avant, donc c'était très coloré, c'était très dynamique. Évidemment, les gens qui loueraient ça pourraient mettre la couleur qu'ils veulent. Et là, c'est très à l'ordre. On est dans le barda du début de session et il y a des choses qu'on a dû mettre là parce qu'il faut épurer en période de pandémie comme ça, il faut vraiment avoir le moins de choses possibles, c'est ce que la santé publique nous dit, mais c'est excellent et le jour où je déménagerais ou pour toutes sortes de raisons, ça me fait un beau souvenir parce que là, tu as un souvenir ultra détaillé de ce qu'a été mon école pendant 10 ans. Et ça, dans le temps de Portland, je ne l'ai pas. Et tu sais, on a... Communication Jean Malot, avant ça, Studio Jean Malot a été sur Portland, une espèce de sous-sol mythique, mais pendant 20 ans et on a peu d'images, tu sais, et c'est dommage ça parce qu'on pourrait l'avoir dans nos archives et dire, bien, voici, de telle année à telle année, on était là et on voit la progression, tu sais. Exactement. Puis un autre avantage de ces images-là, dans le fond, ces images-là, c'est plusieurs images assemblées pour donner la visite virtuelle. On peut prendre ces images-là individuellement, puis les mettre soit sur Facebook, les partager sur Facebook. Mais encore plus intéressant pour les commerces, on peut les mettre sur les pages Google Maps d'entreprise. Ah oui! Quand les gens cherchent votre commerce, il y a tout le temps à droite, tu sais, des photos que les gens ont partagées, des choses comme ça, mais on peut mettre ces images-là, fait que les gens vont pouvoir tourner à l'intérieur de votre commerce sur 360 degrés, un peu le même principe que le Street View qu'on est habitué de voir. C'est vrai! Puis on s'en sert beaucoup maintenant de ça. Exactement! Tu sais, je regarde des maisons à vendre, je regarde, et des bâtisses commerciales, et je vais voir Street View parce que ça te donne une idée de qui sont les voisins, tu as l'impression d'arriver en voiture, « Ah, qui c'est là? » Tu sais, je replace et on le visualise mieux. C'est ça, exactement. C'est des possibilités, vraiment. Je viens d'une famille de commerçants, j'ai habité au-dessus du magasin général de Saint-Denis de Brompton les 15 premières années de ma vie, mais tout a été rasé par les flammes en 1998, et on a peu de photos. On ne prenait pas le temps, mais mon Dieu, si cette technologie-là avait existé à l'époque, on pourrait revisiter le vieux magasin qui avait été rallongé quatre fois. Tu sais, tu passais d'une cave de sept pieds à une de quinze pieds, après, tu sais, c'était... C'est drôle, quand on y repense, on s'en rappelle un peu, mais là, on aurait les images et ça serait fabuleux, tu sais, de pouvoir voir ça. Donc, tu sais, c'est aussi bête que vous déménagez, vous avez habité 30 ans à la même maison, bien, ce serait le fun, peut-être, de la filmer et de garder ces images-là en souvenir aussi. Intéressant. Les agents d'immeubles, je vois que certains élaborent ces visites virtuelles, mais pas tant que ça non plus. On n'est pas rendu là. Est-ce que... C'est parce que le coût est élevé, ça peut représenter quoi comme coût à un projet comme celui que tu es venu faire chez nous? Bien, c'est très variable, je te dirais. C'est vraiment au projet. Ça dépend du nombre d'images, ça dépend aussi du temps de mise en ligne parce que c'est hébergé quelque part et qu'il y a des frais d'hébergement pour le projet. Donc, tu sais, un agent d'immeuble, souvent, c'est quelques mois seulement. Donc, je n'ai pas besoin de supporter l'hébergement pendant 3, 4, 5, 6 ans. Donc, c'est vraiment c'est un peu ça aussi. Puis, dans le domaine photographique, la valeur de l'image varie un peu en fonction de l'utilisation. Exemple, prendre une photo du petit restaurant local, la valeur ne va pas la même chose que si je prends une photo pour McDonald's. OK. L'utilisation qu'eux en font vaut beaucoup plus cher. OK. Donc, elle rapporte plus au commerce. fait que les prix sont ajustés aussi en fonction de l'utilisation. OK. Je comprends. Donc, on t'appelle, on t'explique ce qu'on veut, tu dis, bon, mais voici le prix forfaitaire pour ça. Et toi, tu éberges ça sur ton site. C'est ça. Exactement. Parce que tu étais en mesure de me dire, à un moment donné, tu m'écris, tu disais, tu es rendu à tant de visites de ton truc parce que je l'avais partagé sur les réseaux sociaux. Tu sais, tu nous envoies le lien, on peut le partager sur les réseaux sociaux. C'est ça. Tout dépendant, tu vois, j'ai des clients qui, eux, ont plusieurs blocs d'appartement. Fait que pour simplifier la chose, que ce soit plus économique pour eux, dans le fond, je m'occupe pour eux. C'est ça. Moi, je crée un site avec à le nom à eux et leurs projets sont hébergés sur le site à eux. Fait qu'eux ont juste à gérer à toutes les années les renouvellements. Fait que c'est plus avantageux pour eux. Ah, c'est intéressant parce que même pour un immeuble à logement, le nombre de visites qu'on doit se taper de gens qui veulent venir voir le loyer, ah, que c'est! J'imagine qu'ils sauvent tellement de temps, tu sais. C'est ça. Tu vois, justement, je viens de finir dans une petite période de rush, justement, de clients qui, entre deux locataires, ont voulu, même si le bloc était loué, entre deux locataires, ils ont voulu que je passe pour prendre les images. Pour l'an prochain. Pour l'an prochain. Pour l'avoir au moins en inventaire pour aussi le client, le pote-quien, mais la personne qui réside là, décide de ne pas renouveler, bien, ils vont avoir déjà les images. En même temps, ça permet de voir l'état du loyer avant que les nouveaux locataires rassent ici. On en connaît. Il y a des histoires d'horreur à chaque année. On voit ça, c'est épouvantable. Donc, ça peut aider également. Alors, le coup, tu as une preuve dans les mains de voici, le loyer est en bon état avant que vous arriviez. Alors, ça, ça peut être intéressant. Ça peut servir aussi pour vendre. Moi, j'en ai fait un pour le plaisir à l'intérieur de ma voiture. Donc, c'est vraiment les espaces restreints, on est capable. Mais tu sais, pour les motoriser, vendre les motorisées. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Mais condo roulant, en fait, là, maintenant, c'est très élaboré. L'avantage aussi, c'est que c'est possible de, on peut continuer à alimenter la visite. Exemple, tu me dis, je ne sais pas, à un moment donné, tu veux rajouter quelque chose, mais on peut aller dans la même visite, on rajoute des photos ou on change le texte, les grandeurs des pièces. D'ailleurs, finalement, cette pièce-là, est-ce qu'il est disponible ou quelque chose? On peut aller faire des modifications. Ah, c'est intéressant, ça aussi. OK, parce que ça évolue toujours. Ça reste vivant et ça peut continuer à évoluer en fonction de différentes choses, en fonction de l'évolution de la visite du client. C'est bon. Le temps file, si on veut de l'information sur tes services, on peut faire comment? Évidemment, c'est Internet, photoaltitude, tout d'un mot, .ca. D'accord. Sinon, bien évidemment, on peut m'envoyer un petit coucou sur Facebook à Mathieu L'Étoile. On parle sur Facebook aussi, on peut rechercher sur Facebook photoaltitude aussi. Alors, on va mettre les liens sur, bon, cet épisode-là de Bienvenue chez Malo. Si vous regardez sur YouTube, allez voir dans la description, vous allez avoir les détails, vous allez pouvoir cliquer et aller voir quels sont les services de photoaltitude. Voyez qu'il y a vraiment, il y en a pour tous les goûts, tous les budgets, parce que tu as de petits projets. Moi, c'était vraiment un petit projet, mais vous avez des travaux, vous avez un chantier de construction, vous voulez le montrer, vous avez un terrain à vendre au bord de l'eau, mais il y a tellement d'heures qu'on ne voit pas le bord de l'eau, bien, une photo aérienne, ça permet d'avoir la vue d'ensemble également. On a eu plusieurs exemples et ça, c'est bon. Exactement. Puis on peut jumeler les deux, je jumelle aussi les deux dans le fond, de prendre une photo 360 avec le drone et on peut mettre les points, exemple, bon, les cafés de l'Estrie sont à tant de kilomètres, le Montford est à tant de kilomètres, fait que les gens peuvent voir, pour un développement, exemple, tout à fait. bien, OK, où il est situé, puis je suis à combien de temps de l'autoroute si je m'en vais là? Donc, c'est vraiment, on peut, on jumelle les deux, le drone et le 360. C'est beaucoup plus vendeur, une image vaut mille mots et ça vous permet, encore une fois, d'aller chercher l'acheteur potentiel intéressé, celui qui ne vous fera pas perdre de temps parce qu'il va avoir tout vu ce que vous allez avoir à montrer. Exactement. Et après, il va vous appeler s'il y a un réel intérêt. Je ne le vois vraiment. Oui, puis même des fois, ça permet, moi j'ai des clients qui m'ont dit qu'eux-mêmes, ça leur permet de filtrer parce qu'ils discutent avec le client et le client regarde la visite virtuelle en même temps qu'eux qui sont au téléphone, tu sais, regarde ça, 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 puis là, ça leur permet de filtrer si vraiment ils veulent, sont-ils vraiment intéressés ou pas. Quelle bonne idée. Ils font, dans un appartement, exemple, bon, un peu comme on fait là, ils partagent la visite, ils rentrent dans la salle de bain puis ils le vendent dans la salle de bain avant même que les clients se rendent sur place. Hum, c'est vrai. Ben oui, ben oui, évidemment, puis certains ont de grosses maisons, beaucoup de pièces, puis c'est pas mal plus évident de faire visiter une salle de séjour de façon virtuelle comme ça, puis, et tu veux peut-être pas autant de trafic chez vous, même si la maison est à vendre, donc, tu sais, tu peux procéder justement par, avec un filtre comme ça. Exactement. Ça a été très agréable, Mathieu. Merci beaucoup. Continue d'évoluer avec ton domaine. Je vois qu'elle t'a jamais arrêté et c'est ça qui fait que des entrepreneurs passent à travers versus d'autres, tu sais, d'être capable de continuer à avancer. J'ai encore le souvenir de chez Malou où on fonctionnait avec des cassettes audio puis aujourd'hui, il y a toute une génération qui sait même pas c'est quoi. Je leur montrais une cassette audio puis ils disaient « Qu'est-ce que c'est ça? » Alors, on est en numérique maintenant, ça nous permet aussi d'avoir des émissions, de recevoir des gens à distance. Le COVID a accéléré certaines choses aussi, mais ça a été très agréable puis on va partager tes cours. Me rappelle de cette époque-là chez Jean-Marleau, moi j'ai fait mon cours chez Jean-Marleau étant plus jeune. C'est vrai! Avant même que toi, que ce soit ton école à toi. Non, non, c'est ça. On parle de quelle année à peu près? Ça doit faire 20, 25 ans. Ah, quand même! Ça fait quand même un bon bout de temps. Alors, tu es allé sur Portland. Ouais, moi je suis allé sur Portland. J'avais à l'entour de 18, 18 ans dans ses alentours-là à peu près. Wow! 19, là, je me rappelle plus exactement. Alors, tu sais, je me rappelais plus que tu étais pensé chez Marleau puis 95 % ou même plus de nos invités à l'émission ont suivi la formation. Mais je suis content d'être quelqu'un de l'époque de Jean-Marleau. Ça, c'est intéressant. ça me fait vraiment plaisir. On avait Charles, moi aussi, qui avait suivi le cours avec M. Marleau. Je suis toujours content de faire un suivi. À quoi ça t'a servi cette formation-là? Principalement, c'est ça. C'est vraiment axé sur prendre la parole en public. C'était vraiment ça. Casser la gêne qu'on a directement. Ouais. Peut-être que je serais dit pour un refresh à un moment donné. Mais on fait des journées d'entraînement pour les enseignes. C'est vrai, c'est entraînement à la communication. Mais non, c'est vrai. Gagner en confiance, ça permet vraiment de dire oui à des opportunités à un moment donné. Ouais. Puis juste des petits trucs de préparation que j'utilise encore aujourd'hui. Les petites notes, les petites choses juste pour être capable d'être mieux préparé. Ah, c'est bon. C'est bon. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je te souhaite bon succès. Belle saison estivale 2020 aussi. Bien, merci. Merci à toi pour l'invitation. C'est vraiment, vraiment apprécié. Parfait. Alors, c'était Mathieu L'Étoile. Ça a été très, très agréable. Et à vous, bien, je vous souhaite, je vous dis à la prochaine. Alors, faites attention à vous. Allez voir les émissions d'archives également et adhérez à la chaîne YouTube de Bienvenue chez Malo. Bye. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada